Hello, on va vlogger. C'est rien, tu vas me voir parler toute la journée avec la caméra. Ok, donc c'est parti. On va aller du côté du quartier Malais. Je suis avec ma belle-mère et Haroun. On va d'abord aller au showroom d'Adeline à Nice pour voir les nouveautés. Et ensuite, on ira faire un tour du quartier Malais. Je vous montre un peu tout ça. Il fait chaud, hein ? Oui, il fait chaud. Ah, j'ai oublié l'eau. De l'eau, c'est très indispensable. C'est indispensable ici. Oh là, la lumière. De l'eau, c'est indispensable. De masque. J'ai fait un masque d'argile ou je sais pas quoi. Voilà, bon, on se retrouve après. Coucou, voilà. On est arrivé dans le quartier Malais. On va aller manger. C'est celui-ci, ici. On va manger là. Donc, on va manger au Pattaya Garden Restaurant. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. Oui, c'est là. C'est Thaïlandais halal. Franchement, il est trop trop bon. Voilà, et ensuite... Oups, là ! Voilà. Et ensuite, donc, on ira voir les nouveautés d'Adlina. Puis, on ira faire un petit tour au marché là-bas. Ah, non. Voilà, c'est ça. Pattaya Garden Restaurant. C'est dans le quartier Malais. Et donc, c'est Thaïlandais halal. Et il y a vraiment plein de trucs. Il y a plein de choix. Mais ça, c'est une valeur sûre. Trop trop bon. Je suis en mode allaitement. Sans le tablier. Vous voyez, avec mon foulard comme ça. Ok. Donc, voilà. Franchement, c'est trop trop bon, les filles. Vous pouvez prendre au poulet. Moi, j'ai pris aux fruits de mer. Aux fruits de mer. C'est super bon. Et donc, vous avez une sauce piquante que vous pouvez mettre au-dessus. J'ai demandé de la mettre séparément. Ah, c'est marrant. Ok. Il y a un petit coin dans le temple chinois. Ah, Tatou Hajiwan. Ok. Ça doit être un saint, je pense. Et donc, il expliquait que les Malais viennent ici pour prier ce saint. Et c'est marrant parce que c'est vraiment dans le coin du temple. Attendez, je vais vous montrer. C'est mamie qui découvre pour la première fois un temple chinois. J'ai dit à ma belle-mère, viens, on va aller voir, il y a un temple chinois. Elle me dit, qu'est-ce que je vais faire à l'intérieur ? Je lui dis, comme ça, tu vas découvrir c'est quoi un temple chinois. Le monsieur m'a expliqué parce qu'il y a une table avec plein de nourriture. Et donc, je lui demandais la signification. Il m'a expliqué que chaque 28 du mois, les chinois viennent prier. En attendant, je vous montre les détails. Regardez l'architecture, c'est super beau. Ça me rappelle vraiment la Chine. Ce sont des feuilles d'or. Ça brille. Ça brille. On va aller voir si ça brille. C'est vrai que c'est très... Il y a toujours beaucoup de jaune, beaucoup de rouge. Et puis, regardez ces portes, comment elles sont belles. Franchement, c'est magnifique. Elles sont trop trop belles. La dame m'a expliqué en gros que... Donc à l'intérieur, ils achètent du papier. Donc ces papiers que vous voyez ici. Ensuite, ils les brûlent pour avoir, écoutez, les bénédictions de Dieu. Donc vous voyez, ils achètent ça comme ça. Et alors ça, c'est la table qu'ils ont préparée. Ça a l'air bon, regarde. Ça a l'air bon. Les nouilles, le riz, maïs. C'est pour leur Dieu. Qu'est-ce qu'ils font avec ? Attends, je vais demander. Je vais demander. Et ça, c'est pour tout le monde à manger. Ok, ok. Ils mangent après. Oui. Après, ils mangent. C'est comme... Voilà, on est dans le showroom d'Adlina. Ah, ça, ce sont les foulards que j'ai pris dernièrement et que je vous ai montrés. D'ailleurs, dans l'une des vidéos, j'ai porté... Je crois que c'est celui-ci. Voilà, dans le vidéo tuto make-up. Et vous avez été nombreux à me dire, il est trop beau, il est trop beau. J'ai aussi pris celui-là, j'ai pris celui-ci. Bref, je vous montrerai sur... Instagram, puisqu'avec Adlina, on travaille essentiellement sur Instagram. Mais donc, en gros, je viens à chaque fois avant. Donc, ces foulards, par exemple, vont être sur le site internet demain. Donc, du coup, moi, je vous les montre sur Instagram un jour avant. Donc, voilà. Vous avez un code promo, je ne sais plus, c'est quoi mon code promo. Je crois que c'est Hasnabi ou je ne sais plus, qui vous donne Roi à 5%. Voilà, il livre vers la France. Je vous mettrai ça en part d'information. Je ne sais plus c'est quoi le code promo. Mais dans tous les cas, même si vous ne passez pas par mon code promo, il me semble que la première commande, vous avez aussi 5%. Bon, allez, voilà. Donc, je vais sur mon Instagram, Wishasnabi, et c'est sur... Dans les stories que je vais partager ça avec vous. Ok. Franchement, celui-ci, il est beau aussi. Il est là, ouais. C'est beau, maintenant. J'ai essayé un jaune, vraiment... Franchement, je ne l'aurais pas pris. Ma belle-mère m'a dit, il est beau, il est beau. Et finalement, portez... Vous verrez sur Instagram, il est pas mal. Celui-ci, il est trop beau. Franchement, il est beau, celui-là. Ouais. Bon. Qu'est-ce que vous en pensez ? Vous me direz quoi ? I like it. Moi, j'aime bien. Ma belle-mère, elle me dit, non, c'est trop rose. Tu sais, si je mets tout noir, ça va faire beau. Parce qu'il y a des fleurs noires. Donc si je mets, if I wear something black, it would be nice. Comme ça, il n'y a rien qui ressort parce que bon, la tenue, elle est... Mais j'aime bien la couleur. Ah, yes, 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 exactly. Bon, j'ai pris le rose. Ma belle-mère, elle me dit, il faut mettre une chemise dorée qui brille. Qui brille. Pour que ça ressorte. Mais c'est vrai qu'avec ce que je porte, ça ne suit pas. Ok, vous me direz ce que vous pensez. T'aimes bien ou pas ? Un peu ? Pas trop ? Pas trop. Ok. Regardez celui-ci, comment il est beau la couleur, elle est trop belle. Ah, il est beau, celui-là aussi. Ah ouais ? Ouais. Donc ça, c'est un... Vous voyez, c'est une bande. Vous avez juste à mettre la bande et à fermer. Il est canon, celui-ci. Ok, voilà, on a terminé. Donc j'ai fait ma petite sélection. N'hésitez pas à aller voir sur Instagram. Donc Hasna... J'allais dire Hasna Hijab Style. Mais non, c'est Wiz Hasna Bi. Donc n'hésitez pas à aller voir les... Les foulards portés. J'ai oublié de faire la photo de celui-ci. Mais je vous l'ai montré, je crois. Il est trop beau. Franchement, la couleur, elle est juste trop belle. Vous voyez comment elle est. Ok. On va faire une recette kabyle. Qui s'appelle Aroum Nana. Donc du coup, c'est cool parce qu'on a trouvé les feuilles d'oignons. Donc là, on va prendre un peu de menthe. Et regardez-moi ces bananes, comment elles sont gigantesques. Elles sont énormes. My God. Elles doivent peser un kilo, je crois. Hello. On ne voit rien. On voit quelque chose. On ne voit rien. On voit. Allez Haroun. Voilà, on est au marché. On est au marché. Et écoutez, c'est la poste tétée. Poste tétée au marché. Oh, on est rentrée. Attendez, il faut que je vous raconte un truc. Vous allez rigoler. Attendez. Je vais me mettre dans l'autre sens. Mais je vais te dire un truc, tu vas rigoler. Tu sais, je l'ai fait une fois. Moi, Ahmed, il m'a dit, ma mère, elle fait Haroun. Alors moi, ce que j'ai fait, j'ai fait du pain. Et j'ai mis du nana dedans. Après, il m'a dit, mais ce n'est pas ça. Moi, je ne savais pas. Mais en fait, c'est vraiment une recette. C'est de la soumoule avec des feuilles d'amandes que vous coupez vraiment hachées en petits petits. Avec des feuilles d'oignons comme ça. Écoutez, je vais essayer. Je ne sais pas si je vais la faire maintenant. Enfin, dans tous les cas, je vais vous filmer la recette. Enfin, je ne sais pas si je vais la filmer. D'abord, il faut que je la teste pour voir si ça va. Mais j'ai un paquet de semoule, donc je comptais en faire. Et ça a l'air super bon. J'ai trouvé une recette sur YouTube. Je ne sais pas pourquoi. J'aurais dû regarder sur YouTube. Mais moi, j'ai fait... En même temps, c'est l'intention qui compte. Vous voyez, j'ai des prix. J'ai pris la définition même de la recette. Haroun, nana, pain à la menthe. J'ai fait une pâte à pain et j'ai incorporé de la menthe dedans. Voilà, mais ce n'était pas ça. Donc voilà, allez, je vais ranger un peu tout ça. On est rentrés... Enfin, oui, je vous ai montré qu'on était rentrés. Petit pois, tomates, oignons. De la viande hachée que j'ai marinée avec plein d'épices. Et en dernière minute, on casse des oeufs. Je vous avais montré la vidéo de la recette dans un vlog Ramadan. Donc ici, on a le... On fait un barcarafe. C'est toi qui sais. Je crois que c'est suffisant, non ? C'est suffisant, hein ? Voilà, donc du sel. Donc on a la menthe et les feuilles d'oignons qu'on a fait. Il y a des personnes qui mettent des oignons dedans. Nous, on n'a pas mis d'oignons, on a vraiment utilisé les feuilles. Ensuite, tu mets la semoule d'abord. Oui, elle se remonte à l'eau. Tu remonte. Comme tu veux. Elle se remonte. Oui. Voilà, donc la semoule, semoule fine. Il faut donc la semoule fine. On mélange bien comme ça. Voilà, on va rajouter donc l'huile d'olive. Et il faut de l'eau pour ramasser la pâte. Juste pour ramasser la pâte, ouais. Voilà. Parce qu'elle disait, il faut faire attention de ne pas mettre trop d'eau. On a formé une belle galette. Ici, on a mis la poêle à chauffer. Je te la ramène, attention. Hop là. Juste refermé là. C'est bien. On fait cuire dix minutes et ensuite on va tourner la galette. C'est bon ? C'est bien alors ? C'est bien. C'est bien. Donc c'est bon là, elle est bien. C'est bon, c'est bon. On a un autre tété. Et derrière, il y a Ahmed qui montre l'utilisation de la cafetière italienne à sa maman. On l'a acheté en Algérie, en Kabylie d'ailleurs. Donc, lors du dernier voyage, on en avait une petite qu'on avait commandée sur un site internet. Mais le truc, c'est que c'était vraiment pour deux petites tasses. Voilà ! Les trottinettes avec nous. Et j'ai laissé Haroun du coup à la maison. Et on est à la recherche de la dent à Rania. Ahmed, il est sûr qu'il va la trouver. Moi, je ne pense pas. J'ai fait la route trois fois hier. Alors en gros, Rania, elle a perdu sa dent. En fait, elle mangeait un bonbon. Et là-dedans, elle s'est accrochée au bonbon. Et elle a jeté le bonbon. J'étais dégoûtée. Franchement. C'est quelque part ici. Parce que je leur ai montré un lézard juste là. Et là, vous l'avez ? Je ne sais pas, moi. Je ne sais pas. Je prends mon rendez-vous chez la coiffeuse. Il y a une coiffeuse pas loin de chez moi. Et je vais prendre un rendez-vous. Yes, cool ! Voilà, j'ai pris enfin mon rendez-vous. J'ai profité du fait qu'on est allé chercher les filles pour prendre rendez-vous chez la coiffeuse. Donc j'ai rendez-vous vendredi. Enfin ! Ça fait trois semaines ou quatre semaines, je crois qu'elle devait me rappeler à chaque fois les dates qu'elle me donne. Ça ne va pas. Donc là, enfin, on a trouvé une date. Qui nous va ? Voilà. Donc, écoutez, j'ai promis hier soir aux filles qu'on allait manger une glace. Donc on va chercher une glace. Et on rentre à la maison. Il est temps de vous laisser. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye ! Je peux goûter ? Ça, ça ? Je peux goûter ? Je peux goûter ? Des soucis. Sous-titrage MFP. Sous-titrage FR ?